GECKO EXCAVATEUR GECKO EXCAVATEUR GECKO EXCAVATEUR GECKO EXCAVATEUR Bonjour à tous ! Il semblerait que notre amie Elena ait besoin de réparation. Si, GECKO, le bras excavateur est coincé. Hum, il est vraiment coincé. Je vais jeter un coup d'œil. Chut, les mécanos ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de GECKO, alors faisons-lui la meilleure fête surprise de tous les temps. Ça veut dire garder le secret, d'accord ? Pourrais-je avoir une clé, s'il vous plaît ? Mécanicien ? Mécanicien ! Ah, merci, rouge ! On dirait que notre château gonflable a besoin d'un peu plus d'air. Jaune, pourrais-tu tenir ces ballons un instant, s'il te plaît ? Bleu ! Vérifie donc pour grand-mère GECKO. Elle sera là d'un instant à l'autre. Jaune ? Oh ! Jaune ! Oh non ! Rouge ! Je sais ce qui se passe à présent. J'ai trouvé comment améliorer le bras excavateur d'Elena. Prenez vos outils, c'est l'heure de réparer. Et tandis qu'on répare, on essaye de riner. Pour manœuvrer les pièces doucement et rapidement, utilisons de l'huile pour les lisser vraiment. Et si nous ajoutions quelque chose de nouveau ? Ton bras excavateur fera plus de travaux. Tous les problèmes ne sont pas saisis ou remorqués. Il faut de nouveaux outils pour te diversifier. Avec ton nouveau bras excavateur en place, il n'y a aucun problème auquel tu ne peux faire face. GECKO ! Jaune tient trop de ballons et il s'envole dans le ciel. Vamanos ! On arrive, Jaune ! Oh ! Ces ballons rendent son approche très difficile, GECKO ! Il est temps de tester mes améliorations au bras excavateur d'Elena. Essayons de repousser Jaune vers le garage. Pour faire descendre Jaune correctement et lentement, faisons sauter un ballon à la fois. Accroche-toi, Jaune ! Tu es presque en bas ! Non ! Ouf ! Jaune va bien ! Hein ? Écrou et boulon ! Que se passe-t-il, Kat ? Surprise ! C'est pour ton anniversaire ! Nous sommes ici pour célébrer à quel point tu comptes pour nous tous. Feliz cumpleaños, GECKO ! Merci beaucoup, tout le monde ! Faisons la fête ! Bonjour à tous ! Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider ? Je crois que je vais choisir Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh ! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune ? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gecko. Bleu ! Bleu ! Où es-tu ? Bonjour tout le monde. On travaille dehors aujourd'hui parce que l'échelle de Fiona est coincée. Elle est trop grande. Oh ! On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona. Oh, bleu ! Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric ? Bon travail, Rouge. Je vais prendre ma clé à molette. Robot rebondissant ! Ne t'inquiète pas, Rouge. On va te faire descendre. Vert, Jaune, ramenez-moi une couverture. J'ai une bonne idée. Rouge, quand je te dis de sauter, tu sautes. D'accord ? Saute ! Oh ! Bleu ! C'est le moment d'être un héros. Tu es prêt, bleu ? Trois, deux, un... Sautez ! Vous inquiétez pas, on va vous attraper. Ouf ! Tu as sauvé la journée, bleu. Hourra pour le héros ! Venez, super mécanicien. Finissons les soins de Fiona. On se revoit bientôt. Au revoir ! Bonjour tout le monde. On modernise la station de lavage pour qu'elle puisse projeter de la peinture. Ok, maman camion, c'est parti ! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la peinture sèche. Hum, qu'est-ce qu'on va faire ? Que diriez-vous d'une partie de cache-cache ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Prêt ou pas ? J'arrive ! As-tu vu bébé et les mécaniciens, maman camion ? Hum, où peuvent-ils l'être ? Sous-titrage ST' 501 Ah ! Où peuvent-ils l'être ? Hum, je vais peut-être regarder par ici. Ha ! Je vous ai trouvés ! Maintenant, à mon tour de me cacher. À la prochaine ! Au revoir ! Bonjour à tous ! Nous avons fait un pique-nique et il est l'heure de rentrer à la maison. Les mécanos, ne laissez rien derrière vous ! Un, deux, trois, quatre mécaniciens ! Bleu ? Bleu ! Où es-tu ? Nous avons perdu bleu ! Vert, viens avec moi ! Nous devons le retrouver ! Port du garage, rouvrez-vous ! Il est temps de retrouver notre petit ami ! Bleu ! Bleu ! Oh ! Où est-il ? Où est-il ? Bleu ! Attends ! On va te sortir de là ! Tilly ! Utilisons ta remorque pour me faire descendre ! Écrou et boulons ! Plus de cordes de remorquage ! Oh, pauvre Bleu ! Hum... Tu as subi quelques coups ! Nous pouvons utiliser ta fusée pour sortir d'ici ! Hum... Rien qu'un ajustement ne puisse réparer ! Et bien vite, on va s'en tirer ! On resserre bien ! Et si on te ramenait au garage ? Bravo à tous ! Nous avons retrouvé Bleu ! Rendons-le comme neuf et il sera heureux ! Prenez vos outils et dites cette trim ! Au garage de Guéko, c'est la réparation qui prime ! Contrairement à moi, tes jambes sont rondes... pour t'aider à rouler de par le monde ! Réparons ses bras ! Le gauche, le droit, en resserrant les articulations bien comme ça ! Et enfin, de la peinture toute fraîche ! Pour sortir jouer dès qu'elle sera sèche ! Oh, bébé Bleu ! À présent, dors bien ! On est heureux que tu sois rentrée, enfin ! Au revoir tout le monde ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je repeins Bobby le bus ! Et grand-mère joue aux policiers et aux voleurs avec les mécaniciens ! Oh ! Hourra ! Nous avons attrapé le voleur en flagrant délit ! Oh ! Bobby ! Tu m'as l'air prêt pour me ramener à la maison en beauté ! Ah ! Bobby ? Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher ? Bobby a perdu son énergie ! Permets-moi de vérifier ta batterie, vieille ami ! Hein ? Tournevis tournant ! La batterie de Bobby a disparu ! Un bus électrique ne peut pas se déplacer sans batterie ! Nous retrouverons la batterie de Bobby ! Détective Mécano, cherchez des indices ! Ah-ha ! Notre premier indice ! Ah ! Ces pièces appartiennent à Bobby ! Mais pas ces empreintes ! Il semble que nous ayons un vrai voleur en cavale ! Suivons cette piste ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Mes nouvelles lumières ne sont-elles pas spectaculaires ? Ha-ha-ha-ha-ha ! Ma nouvelle enseigne attirera plus de clients que tu n'en auras jamais, Gecko ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Comment alimentez-vous ces lumières, Monsieur Weasel ? Euh... Euh... Regardez ! C'est la batterie de Bobby ! Euh... Eh bien, je l'ai seulement empruntée pour alimenter mes jolies lampes ! Mais Bobby a besoin de la batterie pour alimenter son moteur ! Nous allons la lui rendre ! Mais... mes jolies lumières ! Ces stupides fils n'attendront pas la prise ! Prenez vos outils et dites cette trim ! Au garage de Gecko, c'est la réparation qui prime ! Grand-mère utilise le treuil de Tilly pour faire descendre la batterie petit à petit ! Nous nous assurerons que tous les fils soient connectés et utiliserons les boulons que Bleu a récupéré ! Hi-hi ! La batterie fournit une alimentation électrique qui permet à Bobby de se déplacer à vitesse supersonique ! Au moins, Bobby a retrouvé toute son énergie ! Et donc moi, je pourrais m'asseoir ! Aurais-tu la gentillesse de me déposer très cher ? Merci d'être venu, grand-mère ! Aaaaah ! Aide-moi ! Gecko ! S'il te plaît ! Oh ! Allez les mécanos ! Hi-hi-hi-hi ! Aide-ons Monsieur Weasel ! Au revoir tout le monde ! Bienvenue de nouveau au garage de Gecko ! Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence ! Hein ? Quelqu'un doit avoir des problèmes ! Allez-aller, Tilly la dépanneuse ! C'est Eric, la pelleteuse Je crois qu'il a heurté un rocher Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille Oh, bleu Je sais que la tempête est effrayante Mais on a besoin de ton aide Tu arriveras à être courageux pour nous Ouh, je ne peux pas l'atteindre Et je suis trop grand pour passer par ce trou Oh là là, il faut faire vite Je crois que le barrage va déborder Bleu est assez petit pour passer dessous Bravo, bleu Tu es très courageux Oh non ! Le barrage va s'effondrer Dépêche-toi, bleu Ah ! Oh, bravo, bleu Tu as affronté tes peurs Et regarde, un arc-en-ciel Salutations de Gecko Au revoir Bonjour à tous On se prépare pour un carnaval Les mécaniciens sont en train de terminer leurs costumes Oh, j'adore ta veste, grand-mère Merci, Gecko Le carnaval, c'est l'amour Bon, où sont les mini-métalos ? Je veux voir leurs costumes Ha ha ! Une banane brillante Oh, bleu ! Mon cœur ! Tu n'as pas à être timide, vert Tu es superbe Attendez ! Où est Rouge ? Allez, tout le monde Commençons ce spectacle Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami C'est le design de ton costume C'est génial Vraiment C'est normal d'être nerveux, Rouge Mais ne t'inquiète pas de ce qu'on pense de toi Le carnaval, c'est l'occasion de s'exprimer Et d'être fière de ce que tu es Et je serai toujours fière de toi Oh, ouais ! Démarrez vos moteurs Allez, Rouge, tu peux le faire Je suis si fière de vous tous Que le carnaval continue Salut à tous On va camper ce soir Très près de la maison Nous avons juste besoin de monter la tente Hein ? Quoi ? Peu importe, les mécaniciens Ah ! Il commence à faire sombre Allumons un feu et faisons griller des chamallows Quand vous allumez un feu, ne vous blessez pas Restez en retrait et soyez vigilants Regardez, c'est Fiona, le camion de pompier et Dandy Il doit y avoir une urgence Au feu ! Au feu ! Pas de panique, les copains Dandy est là pour gérer le danger Attends, Dandy, stop ! C'est notre feu de camp Oh ! Oups ! Désolé, Gecko C'est bon, Dandy On va faire griller des chamallows Fiona et toi, voulez-vous vous joindre à nous ? Est-ce qu'on le ferait ? Oui, merci ! Oui ! Oups ! Désolé, Fiona Nom d'une échelle tournante Les commandes de Fiona sont hors de contrôle Restez calmes, tout le monde Dandy s'en occupe Tiens bon, Dandy Ne vous inquiétez pas Tout se passe comme prévu Ce bouton devrait arrêter l'échelle Mettons Fiona dans le garage Et réparons vite ses commandes Prenez vos outils et réparons Réparons et chantons cette comptine Réparons les commandes de Fiona Regardons bien ce qu'il se passe par là Les boutons sont cassés Et les leviers desserrés Un bon coup de pouce Voilà ce qu'on va leur donner Contre les incendies Ces commandes sont bien pratiques Fiona et Dandy Bon travail d'équipe Notre boulot est fait Réparer ses chouettes Tout le monde est satisfait C'est tellement amusant Merci, Gecko Non, merci les mécaniciens J'adore les chats malos On doit y aller Quelqu'un a besoin de notre aide Euh... Oups, pas celui-là Désolé On doit aller au ответ Eh bien... c'est l'heure d'aller au lit De toute façon Au revoir, tout le monde. J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Geki. Il était très différent à mon époque. Oh, merci, grand-mère. Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles? Il a l'air tout propre, les petits. Au secours! Au secours! Je ne peux pas l'arrêter! Monsieur Weasel, il a des problèmes. Grand-mère, attends! Merci, Rouge. Reculez, les enfants! Grand-mère arrive! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème? L'accélérateur est bloqué. Je ne peux pas ralentir. Au secours! Grand-mère, le toit ouvrant! Bien reçu, mon petit. Ah! Gekko, fais-la s'arrêter! Oh, désolé! Oh, l'accélérateur est collé avec du chewing-gum! Bah! Oh, ouf! Il s'en est fallu de peu. N'importe quoi. J'avais tout sous contrôle. Ah! Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère. Pas de problème, mon petit. Tu as bien réfléchi. Je suis fière de toi. Ha! Oh! Merci, grand-mère. Bonjour, tout le monde. Nous allons rendre un service à Fiona, le camion de pompier. La journée a été longue. Excusez-moi. Bon. C'est quoi la suite, les mécaniciens? Ah! 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 C'est aujourd'hui à jeu. Ah! Ah! C'est grabé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, où en étions-nous, les mécanos? Tout est fait! Nom d'un petit tournevis! Ça a été rapide! Waouh! Bon boulot, les mécaniciens! Un garage propre est un garage heureux! Oh, c'est bizarre. On n'a plus d'électricité. Il doit y avoir un problème avec nos panneaux solaires. Oh mince! La lumière du soleil est cachée. Mais ce n'est pas un nuage normal. Allons enquêter, les amis. Ah! Essaye maintenant, Dylan. Je ne comprends pas. Ton moteur devrait fonctionner correctement. J'ai suivi les instructions. Bonjour, monsieur Wizzle. Est-ce que tout va bien? Tout va parfaitement bien, Guéco. Oh! Je renonce. Laisse-moi regarder, Dylan. La mauvaise nouvelle est qu'on va devoir démonter ton moteur, Dylan. Mais la bonne nouvelle est que j'en ai un tout nouveau qui sera bien meilleur pour toi et pour tout le monde. Parfait! On va avoir besoin de l'aide du soleil. Et Dylan aussi. Cette batterie va se charger grâce au panneau solaire. Pendant qu'on va installer le nouveau moteur électrique de Dylan. On va s'arrêter, Dylan. Tu as l'air en forme, Dylan. Bon travail, vert. Des clients propres sont des clients heureux. Et une planète plus propre est aussi une planète plus heureuse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous organisons une foro-réparation au garage. Et grand-mère est là avec sa fameuse tarte aux pommes. Hein? Bonjour, M. Weasel. Il y a quelque chose à réparer chez Sly? Réparer? Ah, je n'ai pas besoin d'aide. Sly peut faire des glaces bien plus savoureuses que Vicky. Regarde. Ha, ha, ha! Hein? 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 Delicieux. Oh! Oh! Ignore-le, Geki. Frimé ne mène nulle part. On a du travail à faire. Viens. On va changer les roues de Vicky. Ouin! Vous êtes tous coincés dans le passé. Des roues? Bienvenue dans le futur. Les chenilles! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Hé, m'émerveillez-vous devant mon génie. Ha, ha, ha! Oh! Oh! Non d'une moustache qui tremble! Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu! Ce gadget a mal tourné. Satané machine Dois-je tout faire moi-même? À l'aide! Allez, grand-mère! Arrêtons cette voiture! Prends tes outils et dis cette rime! Au garage de Guéko, c'est l'heure des réparations! C'est ça, Guéko! Il faut monter sur elle! Et utilise cette clé pour l'arrêter! Ah! Ah! Ces chenilles-là, elles tournent en rond! Pour ralentir cela, ils nous les enlèveront! Bleu! Un cric de voiture, s'il te plaît! Pour des travaux comme ça, c'est l'outil parfait! Ces gadgets-là ont un sacré flot! Avec les roues en place, tu es prêt pour le show! Tu vois, chérie, il n'y a aucun intérêt à utiliser tous ces gadgets flashy et ces machins si tu ne peux pas faire les choses de base correctement! Je l'avais sous contrôle! Mes gadgets sont juste un peu... sensibles! Comme je l'ai dit, frimer ne mène nulle part! C'est vrai, grand-mère! Au revoir, tout le monde! Bon travail, bébé camion! Nous en avons presque fini avec ton examen de conduite! Il te suffit de reculer sur cette trempe! Ne t'inquiète pas! Doucement! Doucement à présent! Bien joué! Tu as réussi ton premier examen de conduite, bébé camion! Tu appelles ça un examen de conduite? Alors ça, c'est un examen de conduite! N'est-ce pas, Slime? Tu testes quoi alors exactement? À quel point nous sommes meilleurs que vous? C'est trop facile pour moi! Slime! Espèce d'énorme grippin! Au secours! Bébé camion! Nous devons les sauver! Prends ton temps! Tu peux le faire! Excellente manœuvre, bébé camion! Ne vous inquiétez pas, monsieur Weasel! Je vous ferai descendre en un rien de temps! Tout comme tu as reculé pendant le test, bébé camion! Doucement et sûrement! C'est parti! Sain et sauf, Slime! Ah! Eh bien, il semble que j'ai assez bien terminé cet examen de conduite! Bébé camion, tu n'es pas comme les autres! Tu as réussi l'examen de conduite! Avec brio! Bonjour tout le monde! Oh oh! Il y a beaucoup de véhicules qui attendent pour utiliser le lavoto aujourd'hui! Ah! Merci, Bobby! Ah! Nekko a beaucoup plus de clients que moi! Mais si je casse son lavoto, tout le monde devra venir au mien! Oh, bébé camion! Que puis-je t'offrir aujourd'hui? Ah! Hein? Non, d'un tournevis qui tourne! Qu'est-ce qui arrive au lavoto? Ah! Nous devons l'éteindre. Oh non! Nous avons un lave-auto en fuite. Oh! Oh! Oh, c'est vraiment trop drôle. Bon sang! Bon sang! Suivez ce lave-auto. Ne t'approche pas de moi. Ah! J'ai pris une douche la semaine dernière. Merci. Non! Non, 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 non! On doit se mettre devant lui, les mécaniciens. Allez, on y va! Les mécaniciens, montez et dévissez ce panneau de contrôle. Maintenant, coupez le fil rouge. Mais non, pas le fil jaune. Le fil rouge. Pas le vert. Le rouge. Ah! Ouf! Bim bam boum! Nous avons arrêté le lave-auto en fuite. Mais... Comment allons-nous ramener ça au garage? Salut tout le monde! Tu peux le faire, Molly! Hé! Elle l'a fait! Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde! Oh! Oups! La peluche est sur Fiona! Suivez ce camion de pompiers! Fiona! Arrête-toi! Ouh! Ouh! Qu'est-ce que... Ha! 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 Allez, grenouille! Laisse-moi passer. Wilbur, T. Weasel, Harry! Ouh! Ha! 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 Non! Oh! Le feu est toujours rouge. Attends, Fiona. Je dois regarder ton toit. Oh! Nom d'un petit boulon! Il a disparu! Ah! Il était temps. Eh bien! Une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo? Je veux prendre une photo! Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Ha! 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 Oh! On va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis! C'est la peluche de Molly! Je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. Oh! Regardez les mécaniciens. C'est la famille Camion. Bonjour, tout le monde. Oh! C'est un beau bateau que tu as là, bébé Camion. Oh non! Un pneu! Il se dirige droit vers le bateau de bébé. Ouf! Merci, Maman Camion. Maintenant, nous pouvons recycler ce vieux pneu. Attendez! Regardez! Encore des déchets. Hmm... Ils doivent venir de quelque part en amont de la rivière. Allons-y! Reste ici, Jaune. Protège le bateau. Encore des déchets, là! D'où peuvent-ils bien venir? Monsieur Weasel, que faites-vous? Oh, Guéco! J'essayais de me débarrasser de tous mes déchets. Oh, les freins sont bloqués. Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière. Ah! Ah! Oh! Oh non! Il se dirige droit vers le bateau de bébé Camion. Oh, secours! Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière, monsieur Weasel. Ça salit la rivière. Vous avez presque détruit le bateau de bébé Camion. Un bateau? Je n'ai pas joué avec un bateau depuis mon enfance de belette. J'ai une idée. Les déchets peuvent être recyclés. On peut faire des choses super à partir de vieilles choses. Je vais vous montrer. Ouah! Levez l'encre! Attention! Voici le navire Weasel. C'est tellement amusant! La rivière est propre à nouveau. À la prochaine! Au revoir! Bonjour à tous! On a une journée chargée. Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneu. Mais où est Max? Wouhou! Oh! Ha! Bonjour Max! Allez-y les mécaniciens! Jaune! Oh! Jaune a roulé et s'est cogné la tête. Alors à vous de jouer, bleu et rouge. Vous allez vite les chauffeurs! Allez, viens, jaune! On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Bébé Camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Bien joué, bébé Camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. à très bientôt. Au revoir! Fiona! Fiona, Camion de pompier! Qu'est-ce qu'il se passe? Ton tuyau ne fonctionne pas? Jetons un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Quoi? Allez, les mécaniciens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu vas bien, Jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Guéko, Fiona. Au revoir! Bonjour, tout le monde. Nous venons de creuser ce grand trou afin de réparer un tuyau d'eau qui fuit. Allez, les mécaniciens. On va vous nettoyer. C'est presque l'heure de se coucher. Merci pour ton excellent travail, Eric. C'est tout propre, les mécaniciens. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Il n'y a pas de scorpion ici. Ah! Ah! Non d'un tournevis qui tourne! C'est un scorpion géant! Attendez! Je sais ce qui se passe ici. Allez, vous tous. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. D'abord, enlevons toute cette boue. Vous voyez, les mécaniciens? Ce n'est pas un scorpion géant. C'est notre ami Eric. Maintenant, allons réparer le bras de ta pelleteuse. Prenez vos outils, c'est le moment de réparer. Tournevis, clé à molette. Et pendant qu'on répare, on chante cette comptine. Allez, les mécaniciens, ne perdons pas de temps. Ces grosses vis ici, nous les déferons. Les pistons hydrauliques rendent Eric si fort. Mettons-en de nouveau en un temps record. Ah! Deux voilà fixés et prêts à rouler. Dans ce si grand trou, faudra pas tomber. Bon travail, les mécaniciens. Nous avons rendu Eric fort et puissant à nouveau. Au revoir, tout le monde! Ta-da-da-da-di-dou! Bon travail, les mécaniciens! Un nom d'un tournevis! On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez! C'est Max le Monster Truck! Et sa petite sœur, Molly. Voyons si on peut les aider. Bonjour, Max! Bonjour, Molly! Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez, c'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf-volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Ok, les mécaniciens, on pousse! Oh! Pas si vite! Oh! Des écrous et des boulons! J'ai le vertige! Maintenant, testons mon plan. Prêts, les mécaniciens? Attention cette fois! Ça a marché! Beau travail, les mécaniciens! Tout le monde s'amuse enfin! Bienvenue à la grande course où moi, Wilbur D. Weasel, vais prouver que je suis le mécanicien le plus rapide de la ville. Dans mon Monster Truck Turbo Super Puissant! Hihi! C'est bon, Tilly, on n'a pas besoin d'un moteur turbo pour gagner. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Bien, Gekko. La course commence quand le feu passe au vert. À vos marques! Prêts? Partez! Ha ha! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! J'ai hâte de recevoir ma médaille de vainqueur toute brillante. Elle sera sortie à ma montre scintillante. Hihi! C'est bien, Tilly. On a un bon rythme. Activation de la turbo-puissance. On ne peut pas s'arrêter. Allons lui porter secours. Ah, on s'enfonce. Au secours! Ne vous inquiétez pas, M. Weasel. On va vous sortir de là rapidement. Je présume que tu as gagné honnêtement et sans conteste. Mais la prochaine fois, c'est moi qui gagnerai! Reviens vite pour t'amuser encore plus au garage de Gekko. Au revoir! Très bien, les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Hum... Bleu? Tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît? Qui est-ce, Bleu? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Gekko. Hi, 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 hi. Hou, hou, hou! Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je me demande de qui ça vient. Waouh! Un nouveau cric de voiture. On va le tester. Hi, hi. Comme j'ai mis un ressort dans le cric, je pense que tu vas le trouver un peu... rebondissant. Ha, ha, ha! Ah! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Les mécaniciens! Ha, ha, ha! Hou, 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 hou! Hou, 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 hou! Hou, 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 hou! Hou, 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 hou! Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé. Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc. J'imagine que chaque chose est utile Beau travail, tout le monde Ouh, Burke Et puis je l'ai vu Sortant de l'obscurité Avec de grands yeux brillants Et d'énormes roues bancales C'était le camion fantôme Oh, tout va bien les mécaniciens C'est juste une histoire Les fantômes n'existent pas N'est-ce pas, grand-mère ? Bien sûr que non Mais les histoires effrayantes sont tellement amusantes Je me demande où-t-il y est passé avec ces chamallows Juste quelques brindilles de plus pour le feu, s'il te plaît, Jaune Jaune ? Un fantôme ? Impossible Des chamallows ? Des chamallows fantômes ? Ça, c'est nouveau Nous n'avons pas besoin d'avoir peur ou d'agir de manière stupide Parce que ce n'est pas un fantôme C'est notre ami Tilly C'était une nuit sombre et orageuse Plus d'histoires de fantômes, grand-mère D'accord, pas de fantômes Mais laissez-moi vous parler de l'étrange kangourou de Coabonga Canyon Bonjour à tous Aujourd'hui, c'est la journée des héros Le héros de bleu, c'est le Capitaine Spanner Oh, même les héros ont parfois besoin d'aide Oh Nous avons habillé Vicky comme son héros Fiona, le camion de pompier Pourquoi attendre, Trevor ? Plus rapide, c'est mieux Chaque travail est rapidement accompli Pour que les roues de Weasel soient champions Qui est ton héros ? Je suppose que c'est moi Turbo-tracteur ? Je veux dire Oui, turbo-tracteur Je peux accomplir cela Facile Génial, l'équipe Fiona est identique à son héroïne Vicky, le camion de crème glacée Il ne reste que Trevor, Gicky Puis ce sera l'heure de la fête des héros Ah, tournevis tournant Quelqu'un a essayé de turbo-booster Trevor Turbo-sabotage, plutôt Je ne peux pas travailler avec ce tas de rouilles Si tu casses, ne reviens pas vers moi Ah, eh bien, je n'ai jamais Trevor Ne t'inquiète pas, mon cher Nous allons défaire le sabotage de cette vilaine belette Prenez vos outils et dites cette trim Au garage de Gecko, c'est la réparation qui prime Remplaçons ce turbo-compresseur Par un tout neuf plus en largeur Le travail de Weasel était bien incomplet Ce refroidisseur abaissera la chaleur, c'est en fait Un échappement chromé pour le X-Facteur Et Trevor ressemblera Un turbo-tracteur La fête est sur le point de commencer Et je sais qui est mon héros Tu es la meilleure mécanicienne de tous les temps, grand-mère Et la meilleure grand-mère C'est toi, mon héroïne Merci, Geki Et toi, le mien Parce que tu fais en sorte que tout le monde se sente comme un héros Merci, grand-mère Au revoir, tout le monde